Tiens, 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 ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de films d'animation sur Netflix, à part ceux du Studio Ghibli. Qu'est-ce que vous trafiquez Netflix ? Bonjour à tous et à toutes femmes de cinéma, c'est Frézette, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film La Famille Willoughby, un film qui est sorti en VOD sur Netflix, un film d'animation à la fois comique et familial, un film d'animation canadien, et qui a l'air plutôt cool. Je vais vous lire le résumé. Les quatre enfants Willoughby sont abandonnés par leurs parents et doivent adapter leur valeur morale de la vieille école au monde contemporain. Je n'ai aucune idée de ce que ce film est, mais justement, on est là pour découvrir ce film. Et si cette bande-annonce vous plaît, vous avez quelque chose en plus à regarder sur Netflix. Voilà, La Famille Willoughby, on va regarder ça tout de suite. Lumière moteur, ça tourne, réaction. Générique. 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 ... La Famille Willoughby. Bande annonce, c'est parti. A travers le verre, au-delà de la haie, suis l'arc-en-ciel jusqu'au bout. Silence ! Bah. Là où mes rêves commencent. Ferme son clapet ! Mais elles chantent bien ! Oh. Je serai libre. Je ne peux plus tricotter. Les enfants Willoughby ne voulaient qu'une chose. Ah, Willoughby, d'accord. Mais leurs parents et l'on avaient plus la moindre miette d'amour à leur donner. Bonjour, maman. Il faut... Euh... Les Barnabés, arrêtez ça tout de suite. Nos parents sont nuls. Imagine un peu comme notre famille pourrait être génial sans eux. Mais comment veux-tu qu'on se débarrasse de deux adultes fourbes ? C'est facile ? Ah ! Non, à côté. Voilà pourquoi les enfants Willoughby ont décidé... Nous concocterons une expédition dangereuse. D'envoyer leurs parents faire un voyage. Mortel. Oh la vache. Audacieux. D'accord. Inspiré d'un livre, ok. Découvrez le monde. Mais savez-vous quoi d'autre ? Enfants non autorisés. Ah d'accord. Ouais ! La maison est à nous. Est-ce qu'on a fait des stocks de bouffe ? Je suis votre gouvernante. Je cuisine, je range, je chante. Quoi ? Ah. Chantez ? Ouais. Ah, ça c'est un peu mieux. Qu'est-ce que c'est familial ? On nous a signalé des mineurs qui vivent sans parents. Les enfants, faut qu'on se sauve. Ah merde. Ces gens croiront que vous n'avez pas de famille, ils vous poursuivront. Il faut que nous restions ensemble. On va se trouver une nouvelle famille. Ouais, la classe. Oh la vache. Attends, quoi ? C'est quoi ? Indirigeable ? Ils ont les visages blancs. Le 22 avril sur Netflix. Donc du coup, ça va. En fait, ce film n'est pas encore sorti en VOD. Vous avez un tout petit peu de temps pour y réfléchir et savoir si vous allez regarder ce film. Alors, je suis un peu perplexe parce que ce n'est pas le style d'animation que je préfère le plus. Mais ça a l'air d'être un très bon film quand même. Les 4 enfants, absolument des démons. Hein, carrément des démons. Enfin non, ce n'est pas des démons. C'est juste des enfants qui souhaitent un peu d'affection venant de leurs parents, mais qui n'en ont pas. Donc du coup, ils veulent se débarrasser de leurs parents et essayer de vivre seuls, un peu. De se débarrasser de leurs parents irresponsables. Et ils arrivent à le faire jusqu'à l'arrivée de la gouvernante, qui apparemment est assez sympathique avec les enfants. Jusqu'au moment où les méchants arrivent, vêtus de noir et de blanc. Attention, c'est les Men in Black. Sauf que là, ils sont complètement blancs de peau. Ils ont le visage pâle. C'est horrible. En fait, je pense que les méchants en costard, ce sont les services de protection de l'enfance. Mais ça va, ils sont protégés. Et la gouvernante, c'est un peu comme une nounou. Donc c'est bon, pourquoi est-ce que les services de protection de l'enfance s'en mêlent ? Ils partent donc en cavale, poursuivis par les Men in Black. Et bien entendu, les enfants vont comprendre dans leur voyage que la famille, c'est compliqué. Les parents, c'est parfois compliqué. Et à la fin du film, les parents vont revenir parce que leurs enfants leur manquent. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup. C'est sur Netflix, le 22 avril. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Azirizade. Coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501